Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine. Donc ça va être la dernière semaine du mois de mai. Donc c'est la semaine du 27 jusqu'au 2 juin. Voilà, avec l'ascension au milieu. Donc pour ceux qui vont faire le pont, bah écoutez, profitez-en bien. Voilà, alors on va tout de suite commencer le tirage. Donc j'ai pris l'oracle enchanté pour une petite carte focus qui est un magnifique jeu. Et ensuite on prendra le Paulina Tarot pour le tirage principal. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée. En ce moment, on a à chaque fois des semaines qui nous annoncent quand même des choses positives, des prises de conscience, le fait de réussir à trouver des solutions. Mais c'est pas toujours confortable en ce moment. Donc j'espère que pour vous ça a été quand même limpide, fluide, que les choses vous avez réussi à les comprendre facilement. Voilà, donc si en ce moment c'est pas le cas, si en ce moment vous êtes pas mal confronté à des choses douloureuses du passé qui remontent ou à des situations et des personnes qui vous demandent d'affronter ce que vous aviez laissé dans le passé, c'est complètement normal. Et bah c'était encore le cas cette semaine. Voilà, on est en plus sur une dynamique où je trouve que les débuts de semaine, c'est un petit peu comme si on nous disait, voilà le menu, il va falloir affronter ça. Et les fins de semaine sont quand même plus paisibles. Donc vraiment essayez de bien tempérer votre énergie, essayez de réussir à garder du temps pour être posé, pour être dans quelque chose de l'ordre où vous allez vraiment vous autoriser à utiliser votre temps pour faire des choses qui vous font du bien, pour ne pas tomber que dans le négatif. Enfin pas forcément le négatif, mais le pas agréable à vivre. Et puis essayez vraiment de vous ouvrir à accueillir des choses qui vont vous permettre d'être plus authentique avec vous-même. Ça me paraît pas mal important. Donc on va tout de suite voir ce que nous réserve la semaine qui arrive. Est-ce qu'on change d'énergie ou est-ce qu'on continue dans cette lignée-là ? C'est parti, je baisse la caméra pour que vous voyez le tirage. Hop, voilà. Donc l'oracle enchanté, ce sont des représentations de personnages comme ça. On va regarder qui nous accompagne et quel est le message. Alors, nous avons la carte de la tentation. Bon, on va être dans une semaine matérielle, une semaine d'ancrage. Alors, c'est pas très étonnant, puisque comme je le disais, il y a pas mal de gens qui font le pont. Donc on va être dans une semaine où on va pouvoir avoir justement cette tentation de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on a envie, de se détendre, de profiter de la vie. Voilà, donc si vous êtes concerné par ça, c'est tout simplement qu'il faut réussir à rester dans l'instant présent et peut-être à laisser un peu les soucis de côté. Sinon, ça va être une semaine où on va nous demander de travailler sur nos comportements addictifs. Mais j'y reviendrai après. Alors, nous avons le page d'épée et le 10 de bâton. Ouais, c'est vraiment une semaine où on va nous demander de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on porte comme un fardeau. Alors, on a la tempérance. Alors, le 6 de coupe, le jugement, le 5 de bateau, le 7 de coupe et l'étoile. Bon. Allez, je remonte la caméra. Comme ça, je vous explique tout ça un petit peu plus en détail. Alors, on va vers une semaine où, moi, je pense qu'on arrive quand même là dans quelque chose où, enfin, on va pouvoir crever les abcès. En tout cas, c'est ce qu'il faut viser. On a à la fois le 5 de bâton et à la fois le 3 d'épée. On les a en plus en fin de message. On les a par rapport à ce qu'on doit chercher à atteindre. Donc, on a vraiment cette idée de clôturer des choses, d'aller crever des abcès, de comprendre quels étaient les réels enjeux qui étaient cachés depuis ces quelques 2 ou 3 semaines-là où, finalement, on était un petit peu tiraillé de tous les côtés. Un coup, ça allait, un coup, ça n'allait pas. Un coup, on avait le sentiment d'avoir compris. Un coup, on avait le sentiment d'avoir fait marche arrière. Il fallait toujours rester campé sur ces positions. Il fallait ne pas lâcher, à la fois cultiver la foi en la vie. À la fois travailler sur accepter d'accueillir la vérité de chacun. Et là, en fait, on va se retrouver dans une semaine qui va permettre des sortes de confrontations. Mais ce n'est pas des confrontations négatives. On va réussir à avoir, en fait, accès aux informations que l'on cherchait, aux informations qui nous manquaient pour pouvoir dire, ah, mais ça y est, enfin, c'est libéré. Enfin, on sait où on va. On a, en fait, maintenant, conscience de la direction qu'il faut prendre. Où on a les informations qui nous permettent de passer à l'étape suivante. Donc, c'est quand même une semaine où on va clôturer des choses. Où les vérités vont sortir. Où les conversations vont exister. Où les preuves vont être trouvées. Enfin, vous voyez un petit peu cette énergie. En gros, là où il y avait du brouillard, on va passer dans quelque chose qui s'éclaircit. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera confortable et agréable pour tout le monde. Mais, au moins, on saura à quoi s'en tenir cette semaine. Donc, il faut se préparer à être dans cette énergie où on va accueillir une nouvelle forme de connaissance. D'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver avec cette carte-là. Vous voyez, on a le personnage qui tient... Je ne sais pas si c'est une pomme ou une grenade. Mais, voilà, c'est le fruit de la connaissance. Et on est justement dans cette envie d'aller au bout des choses. D'aller régler les problèmes jusqu'au bout. D'aller fouiller dans les profondeurs. Enfin, bref, vous avez compris. Je vais vous le dire de 20 manières différentes. Cette semaine, on se confronte à la vérité. Et, s'il vous manque des infos, il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Si vous avez, donc, du coup, des réunions de famille. Si vous voyez des personnes que vous ne voyez que quand vous avez, voilà, du temps libre. Ou si vous partez pendant quelques jours. Si, voilà, vous remémorez, je ne sais pas, moi, les souvenirs familiaux, etc. Il peut y avoir pas mal de réponses par rapport à ça. Donc, on peut, par exemple, s'attendre à une rencontre. Je ne sais pas, moi, le repas de famille ou le coup de fil du dimanche qui est censé être comme d'habitude. Et puis, en fait, il peut y avoir des révélations assez importantes. Ou il peut y avoir l'une des personnes qui est impliquée dans la communication qui va maintenant oser dire des choses. Et ce sera tant mieux. Maintenant, il va quand même falloir accepter que l'autre n'est pas tout à fait le même point de vue que vous. Voilà. Il va falloir accepter de voir de l'humanité en chacun. Et accepter de comprendre pourquoi vous ou les autres, vous aviez pu céder à parfois la facilité. Ou céder à des comportements nocifs plutôt que de se comporter correctement. C'est vraiment ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il va falloir, en fait, accepter de ne plus vivre comme quelque chose de douloureux et comme quelque chose que l'on porte comme un poids. Soit des secrets de famille, soit des comportements de personnes autour de nous qui nous ont blessés. Parce qu'on nous demande d'essayer de comprendre ces gens-là, d'essayer de comprendre avec toute notre humanité que personne n'est parfait. Et du coup, ça va permettre, justement, de mettre fin à des conflits. Mais pour moi, c'est surtout de mettre fin à des silences, de mettre fin à des non-dits, d'arrêter d'accepter des choses qui ne le sont pas. Donc voilà. Si vous êtes, par exemple, dans une relation avec une personne qui est toxique pour vous, cette semaine, soit vous comprenez d'où vient le problème, d'où vient, j'ai envie de dire, le poison de votre relation. Et vous allez pouvoir commencer à nourrir autre chose. Ça, c'est celle qu'on avait en dessous du paquet. Autre chose qui mérite de grandir et qui mérite que vous preniez soin, par exemple, de votre relation. Soit vous allez réussir à trouver le courage, la force de dépasser des relations toxiques et de les quitter. Parce que vous risquez d'avoir une information supplémentaire qui vous permet de sortir de la dépendance. Voilà. Si, par exemple, vous n'arriviez pas à couper les ponts avec quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps parce que vous aviez un sentiment d'injustice, de quelque chose qui n'était pas réglé, cette semaine, vous pouvez avoir les infos qui vont vous permettre de enfin passer à la suite. Donc c'est quand même une semaine où on doit faire le deuil d'une ancienne version de nous-mêmes. Soit qui était trop soumise à la peur, la peur d'être seule, la peur de perdre des choses. Soit une ancienne version de nous qui avait peur, en fait, de vivre pour nous-mêmes et d'affirmer nos désirs. Donc ça peut, comme d'habitude, ce sont les énergies de la semaine. Donc ça dépend vraiment de ce qui se passe dans votre vie à vous. Donc ça peut prendre des formes multiples. Ça peut être par rapport à des choses différentes. Mais en tout cas, cette semaine, on nous dit qu'il y a quelque chose qui était caché, qui était dans les profondeurs, qui nous retenait au passé, qui va pouvoir maintenant, à la lumière de ce qui va nous être révélé, de ce que l'on va comprendre, de ce que l'on va apprendre, qui va pouvoir se clôturer pour laisser la place à quelque chose d'autre. Il faudra simplement faire attention cette semaine à ne pas vouloir reconstruire des relations ou des situations en se disant, par exemple, maintenant qu'on a crevé l'abcès, on va pouvoir se parler normalement, il n'y aura plus de problème, on ne se fera plus de mal, ou ça ne va pas recommencer les défauts que l'autre avait ou que moi j'avais. Non, il va falloir faire attention à ne pas vouloir reconstruire, mais à vraiment chercher à se réinventer et faire quelque chose de nouveau. Donc par exemple, si vous étiez dans une relation douloureuse, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et que vous arrivez cette semaine à voir de quoi est-ce qu'il s'agit, vous arrivez à comprendre les enjeux, il va être question ici de ne surtout pas se dire, bon allez, c'est bon maintenant, on va pouvoir aller bien et on continue comme avant, sauf qu'on sait ce qu'il faut. Non, non, c'est pas ça, il faut vraiment installer des nouvelles bases. Voilà, donc pour certains ça va être sortir les relations ou les associations toxiques, et pour d'autres ça va être les réinventer. Donc soyez vraiment dans ce truc-là de dire, c'est pas parce que vous avez compris d'où venait le problème que l'explication suffit à vivre avec. L'explication, elle doit permettre de savoir d'où est-ce que ça venait, effectivement la problématique pour ne pas la reproduire dans votre vie, mais du coup il va vraiment falloir faire de la place pour se discipliner, pour prendre des nouvelles habitudes. Par exemple, si avant le problème c'était la communication, si vous avez compris que ça venait de la blessure de l'enfance, de quand vous aviez 12 ans, ou si le problème c'était le fait que l'autre soit absent et que vous avez compris que ça venait du fait que machin truc l'avait étouffé dans le passé, ok, vous avez compris d'où ça vient. Donc ok, quand la situation peut éventuellement se représenter, vous allez réussir à pas tomber dans une espèce de colère ou de frustration qui ne s'explique pas, mais c'est pas pour autant qu'il faudra accepter que ça continue. Il faudra au contraire être capable maintenant d'énoncer la vérité en disant « Attention, là je suis en train de recommencer à mal parler aux personnes qui sont dans mon présent à cause du passé, il ne faut pas le faire. » Ou « Machin est encore en train de fuir parce que c'est son habitude, il faut que je l'exprime avec beaucoup d'amour, mais il faut que je lui exprime. » Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, il faudra faire attention à ne pas se dire « Oh bah c'est pas grave, l'eau a coulé sous les ponts, du coup on ne va pas refaire la même chose. » Et il faudra vraiment s'accrocher à nos idéaux, à ce qu'on a envie de voir se manifester dans notre vie, à ce qui résonne juste dans notre cœur, pour trouver la force de ne pas avoir... Comment dire ? De ne pas laisser la tentation de céder à la facilité de ce que l'on connaît déjà se remettre en place. Donc c'est une semaine qui a plusieurs aspects. C'est une semaine qui va être libératrice parce qu'il y a des abcès qui sont crevés, et on va se dire « Mais ça y est, enfin, je sais pourquoi ça pesait aussi lourd, puisque maintenant, j'ai réussi à prendre du recul, j'ai réussi à observer les choses, l'autre a réussi à le faire aussi, on a réussi à communiquer, on a réussi à parler des choses douloureuses, on a réussi à se poser pour pouvoir justement s'élever, pour pouvoir être dans une forme de renaissance, dans une version de nous-mêmes plus juste. Mais on nous dit quand même « Attention au nouveau combat que vous allez mener, parce que pour moi, c'est pas la finalité de comprendre, c'est pas la finalité de crever l'abcès, c'est ce qui va permettre en fait de nettoyer l'ancien, et par-dessus ça, il va falloir se dire « Ok, maintenant, vers quoi est-ce que l'on va ? Qu'est-ce que l'on construit ensemble ? Fort de ce que l'on a appris, qu'est-ce que l'on construit ? » Vous voyez, on quitte la tempérance, on la laisse vraiment derrière nous, avec son côté pression permanente qui est maintenu, on ne va pas dans les extrêmes, on restait vraiment, voilà, vous allez être amené à travailler sur les sujets ou les problématiques de votre vie, sur lesquels vous n'osiez pas aller au bout des choses, sur lesquels, par exemple, vous vous disiez « Ah, ça va pas, il faut que j'en parle, et puis dès que vous en aviez un petit peu parlé un petit moment, bah tant pis si ça recommence. » Là, on ne pourra plus faire ça. C'est pareil avec soi-même. Si ce sont vos propres comportements qui sont toxiques, si vous vous battez avec des addictions, avec des mauvaises habitudes, avec des visions de vous qui sont négatives, si vous êtes trop aussi sur l'attaque, trop sur la défensive, trop à vouloir régler les choses par le conflit, par la force, par une forme de... Comment dire de... Ah, je ne trouve pas mon mot. Mince. De contrôle sur les autres que vous pourriez avoir parce que vous savez que vous pouvez être imposant, que vous pouvez intimider. Voilà. Si c'est une forme d'intimidation, on vous dit qu'il va falloir effectivement dépasser tout ça. Mais on va quand même nous demander cette semaine de se discipliner pour passer une sorte d'engagement avec nous-mêmes, avec nos rêves, avec notre besoin d'être objectif pour pouvoir faire des meilleurs choix maintenant. C'est-à-dire qu'on va nous demander, oui, d'être complètement connecté à la vie que l'on souhaite avoir. De quoi est-ce que l'on souhaite remplir notre vie ? Par exemple, si c'était une addiction, est-ce qu'on ne souhaiterait pas plutôt remplir notre vie d'énergie que l'on retrouve ? Si c'était un problème relationnel où il y avait de l'amour mais il y avait des conflits, est-ce qu'on préférerait pas la paix ? Vous voyez, on va nous demander de passer de ce qui était négatif, qu'on faisait semblant d'accepter parce qu'on avait peur de perdre des choses au fait d'aller dire « Non maintenant, je veux garder ce que j'aime, je veux garder ce qui compte ou ce qui est important pour moi, mais je veux que ça soit dans des conditions beaucoup plus positives où on va prendre soin de faire grandir ce qu'il y a de positif et c'est en faisant grandir ce qu'il y a de positif que le négatif va prendre de moins en moins de place. » Donc on est vraiment sur cette idée de chercher à rester objectif et à être sincère dans notre jugement et ça, ça demande quand même d'accepter de se discipliner. C'est-à-dire qu'au nom de la vie que l'on souhaite mener, on va arrêter de faire comme si le chaud et le froid, le positif et le négatif, la gentillesse et la méchanceté pouvaient cohabiter sans problème quand ça en crée évidemment et on va aller chercher une autre forme d'équilibre dans laquelle on va vraiment s'investir. Voilà, donc c'est quand même une semaine qui va nous demander d'être vraiment présent à ce qui se passe, qui va nous demander de peser nos mots aussi, de peser nos actes, d'être sûr avant d'agir que ce que l'on va déclencher ce sont des combats qui en valent le coup. Voilà, on nous demande finalement d'avoir le courage de combattre les habitudes, les schémas toxiques pour pouvoir faire de la place à créer quelque chose de nouveau. Mais quand on crée quelque chose de nouveau, si on ne s'en occupe pas, si on n'en prend pas soin, si on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça puisse grandir, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, quelque part, on ne vous demande pas de faire comme si, comme vous aviez compris d'où vient le fardeau, il n'existait plus, on vous demande de le transformer. De toute façon, dans le même tirage, on a le 5 et le 10 de bâton. Donc, on fait quand même un bond en avant qui nous permet d'utiliser les bâtons qu'on a pour aller construire quelque chose de différent. Peut-être que là, c'est un fardeau parce que c'est lourd à porter, mais peut-être qu'une fois que ce personnage sera arrivé à destination, les bouts de bois, c'était ce qui lui manquait pour finaliser sa construction en cours. Peut-être que les cailloux qu'il portait, là, ils étaient lourds à porter, mais qu'une fois qu'il sera arrivé, il pourra les utiliser pour consolider ce qu'il aura construit. Donc, on vous demande vraiment de ne pas dire ok, c'est réglé, allez, je mets un mouchoir dessus, maintenant, c'est bon, je passe à la suite. Non, non, on vous demande de garder à la conscience que les choses dont vous allez parler cette semaine, les prises de conscience que vous allez avoir, l'équilibre que vous allez chercher, les tentations que vous allez avoir aussi de libérer la parole. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir accès à des nouvelles informations, à une nouvelle manière de vivre les événements, mais ensuite, il faudra le mettre en action pour que ça puisse bien se passer. Donc, je pense que principalement au niveau relationnel et au niveau prendre soin de ce qui compte pour nous, on va être amené à changer des choses. Donc, prendre soin de ce qui compte pour vous, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être la santé, ça peut être une personne, ça peut être la famille, ça peut être le fait d'apprendre à prendre soin de votre cœur en étant beaucoup plus centré sur des choix que vous allez faire en fonction de ce que vous aimez vraiment plutôt qu'en fonction de l'image que ça va donner de vous ou de ce que les autres attendent de vous. Mais, il y a vraiment cette idée d'aller prendre soin de soi. On a deux fois des cartes de maternité. Voyez, ici, on a forcément la maternité qui arrive et puis ici, on a la mère avec l'enfant dans un partage positif et dans un partage de bienveillance. Donc, si vous avez aussi des problématiques autres que celles-là mais qui viennent d'une relation avec les personnes qui étaient censées prendre soin de vous quand vous étiez enfant qui n'ont pas pu le faire et que ça a laissé en vous des séquelles et des cicatrices, il est possible que vous ayez à travailler là-dessus cette semaine. Voilà, si par exemple, vous avez eu quelqu'un qui a pris très bien soin de vous à certains niveaux, par exemple, le physique, veillez à ce que vous ne manquiez de rien mais qui, par contre, vous a empêché de suivre votre propre voie, c'est par rapport à ça qu'il va falloir trancher et à ce moment-là, il faudra vous laisser tenter par le fait de vouloir découvrir qui vous êtes en profondeur. Donc, en fait, c'est une semaine dans laquelle on nous dit qu'il va falloir aller se confronter à notre propre vérité et à celle des autres pour chercher à partir de cette honnêteté, de cette franchise, qu'est-ce que l'on va pouvoir créer ensemble. Donc, il va falloir porter vos désirs et vos envies vraiment comme quelque chose à défendre, comme quelque chose dont il faut prendre soin et il va falloir aussi accepter ceux des autres en face de vous pour pouvoir faire évoluer les situations vers une vérité qui sera beaucoup plus juste dans laquelle il n'y aura plus une lutte acharnée pour savoir qui est le bon et qui est le mauvais, qui est le gentil et qui est celui qui doit être puni mais pour savoir comment réussir à aller vers une relation juste. Donc, peut-être pour certains comment faire cesser les conflits inutiles, pour certains comment trouver la force de trancher des relations toxiques de votre vie, pour d'autres encore comment réussir à déployer vos compétences à vous et accepter aussi celle de l'autre pour qu'à deux vous soyez plus fort qu'avant. Voilà, donc on nous demande aussi d'accepter la vérité de regarder les compétences de chacun en face pour éliminer tout ce qui va vous rendre faible ce qui va être de l'ordre de la jalousie de la compétition de l'ego du fait de vouloir que ce soit forcément l'autre qui reconnaisse ses torts avant vous enfin voilà toutes ces compétitions en fait de l'ego qui cherchent une lutte de pouvoir une lutte hiérarchique on va vous demander de les lâcher quand elles ne sont au service que de de compétitions malsaines ou qui n'ont rien de bon à apporter mais par contre on va vous demander aussi de vous accepter dans votre humanité de vous accepter à la fois dans vos compétences et à la fois dans vos non-compétences pour que vous puissiez aller plus facilement vers les autres pour être dans un partage où chacun aura quelque chose à apporter voilà donc ouvrez-vous aux autres ouvrez-vous aux compétences de chacun mais n'hésitez pas non plus à mettre les vôtres en avant ouvrez-vous à la vérité des autres mais portez votre vérité ouvrez-vous aux rêves des autres mais restez fidèles aux vôtres et cherchez un équilibre dans tout ça qui doit passer du silence à la parole qui doit passer du fait de garder ses désirs pour soi à l'intérieur de ne pas les assumer ou en avoir peur à les vivre et passer du mental qui est plein de blocage au coeur qui est lui beaucoup plus plein de justesse pourquoi ? parce que le coeur il va aussi nous apprendre à vivre de manière beaucoup plus individuelle en se disant c'est à moi de prendre la responsabilité de mon propre bonheur il n'y a que moi qui peut être à l'écoute à l'écoute de mon coeur et de mes désirs donc il n'y a que moi qui peut savoir dans quelle direction je veux aller donc finalement cette semaine on reprend notre liberté on rend à chacun sa liberté on laisse chacun aller expérimenter ce qu'il souhaite nous on en fait de même et on revoit là-dedans nos associations quand il y a au sein d'une relation ou d'une association quelque chose qui fait blocage qui fait barrage qui vient rajouter des poids inutiles on fait en sorte de prendre du recul et de chercher des solutions plutôt que de chercher un coupable et quand on est dans quelque chose où on poursuit un travail sur la relation avec nous-mêmes pour apprendre à être plus juste alors on arrête d'avoir peur de ce que l'on pourrait découvrir de soi-même en s'observant réellement ou de ce que l'on pourrait découvrir de notre histoire quand on va aller un petit peu regarder ce qui se passe dans la généalogie enfin voilà ça peut être aussi la peur de comment on réfléchit bref on arrête d'avoir peur de soi-même on va accepter de céder à la tentation de mieux se connaître pour pouvoir vivre une vie incarnée avec toute une histoire toute une identité que l'on va beaucoup plus accepter et accueillir pour pouvoir avoir une relation plus sereine avec nous-mêmes et avec les autres ou alors une relation plus sereine avec les autres et donc plus sereine avec nous-mêmes donc on remet les compteurs à zéro et on crée quelque chose de différent avec une nouvelle conscience des nouvelles informations et on se met en tête de créer des choses que l'on a envie de voir grandir dans notre vie à partir du moment où ça correspond à la vérité de chacun et où on ne vit pas dans l'illusion le mensonge ou une situation qu'on a l'impression de vivre dans notre tête qui vient du passé alors que c'est plus les mêmes personnes qu'avant donc on se recentre dans le présent dans le droit d'être soi-même et dans le droit d'avancer sereinement voilà voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage là on va se prendre un jeu positif pour la fin ouais je vais en prendre celui-là j'ai pas envie de message d'éveil cette semaine voilà si vous voulez me joindre ou avoir des renseignements sur ce que je propose vous avez toujours l'adresse mail donc lacarteauxétoiles arrobasgmail.com et vous avez toujours la page facebook de lacarteauxétoiles et vous pouvez toujours me suivre sur instagram allez on va regarder le petit message de conclusion bon si vous avez je vous dis des repas de famille ou si vous avez des moments que vous allez passer avec des gens en vous disant ah bah c'est chouette c'est les vacances il est possible que ça vous apporte pas mal de révélations et si c'est pas le cas prenez vraiment cette semaine comme une semaine qui doit vous permettre de dialoguer avec vous-même avec votre propre coeur pour mieux vous connaître prenez du temps pour faire des choses que vous aimez des choses qui vous donnent envie d'être incarné d'être vivant donc voilà profitez aussi des plaisirs épicuriens de la vie cette semaine si vous en avez l'occasion et si c'est pas le cas bah même si c'est quelque chose de tout simple faites quelque chose pour vous faire du bien voilà il faut quand même garder cet équilibre entre je fais ce que moi j'aime individuellement et je partage du temps avec les autres cette semaine sinon vous allez être happé que par l'un ou par l'autre donc même si vous êtes seul dans votre coin sortez aller marcher aller dans la forêt aller rencontrer des promeneurs ou je ne sais quoi et si vous êtes très entouré prenez du temps pour être un petit peu seul et et vous retrouver avec vous-même alors c'est assez intéressant parce que nous avons la carte de l'écoute voilà l'écoute du coeur l'écoute du soi l'écoute de la vérité de l'autre je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon coeur voilà elle a sauté je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes bon bah c'est top voilà on lâche le mental on lâche le besoin d'un coupable on écoute le coeur de tout le monde on se laisse guider par notre intuition par nos rêves par ce qu'on a envie de voir grandir dans notre vie et on apprend à faire confiance à la vie à faire confiance à notre corps à faire confiance à nos ressentis et on laisse à chacun le droit de ne pas avoir les mêmes rêves et les mêmes envies que nous d'avancer à son propre rythme et honnêtement au plus vous allez être dans l'écoute du coeur au plus vous allez insuffler une énergie d'amour au plus ça aura des répercussions positives en face de vous donc voilà soyez à l'écoute cette semaine je vais conclure là-dessus soyez à l'écoute à bientôt